Vous savez que c'est gênant de parler tout ça, il va bien ou pas ? On te promis avec Mathieu, vous êtes avec nous ? Joey, Joey on commence, on y va ! Bah excusez-nous, oui ! Et il est encore ! T'es mal ou pas ? Quelle puissance, quelle puissance ! Ce soir Anne-Elisabeth, beaucoup de monde autour de la table, beaucoup d'affinités, mais une seule véritable amitié, celle indéfectible qui s'est forgée dans le rhum. Ici même, à cette table, le mois dernier, entre Joey Starr, qui avait donc eu la délicatesse de ne pas nous apporter de la volvique citron, et Patrick Cohen, la poche à vin du pilat, toujours partant pour s'hydrater copieusement, et qui ce soir-là, ne sachant plus où il habitait, avait fini la nuit, titubant le long du boulevard Richard Lenoir en chantant du Zouk Machine, avec pour tout vêtement un slip France Inter, la différence, tout s'est joué très vite. Ah ben voilà, oui, c'est bien, nous avons un petit peu d'alcool à consommer avec modération. Alors, quel chocolat, vous pouvez y aller ? Entre Patrick et la bouteille de rhum, on peut parler de coup de foudre réciproque. Or, on connaît l'amour, il est exclusif et jaloux. Et oui, dans un premier temps, ce n'est pas joli joli, mais Patrick a tenté de se garder la bouteille pour lui tout seul, attendant le moment opportun pour la planquer discrétos. Et hop, viens voir papa ! Hélas, c'était sans compter la vigilance de Joey Starr, qui n'aime pas du tout qu'on boive son rhum sans lui. Didier qui avait insisté pour qu'on partage la bouteille tous ensemble, d'où le fait que 20 minutes après la fin de l'émission, un peu comme au Folie Spigal vers 5h du mat', la production avait été obligée d'éteindre les lumières pour que les chroniqueurs acceptent enfin de rentrer chez eux. Mais hier soir, en termes de cadeau qui fait plaisir au CSA, on a trouvé plus fort que Joey Starr, qui fait figure de petit joueur à côté de Benoît Poulvord, un abuco de nos heures de pinard, malheureusement trop lourd pour qu'on puisse réussir à le servir. On a donc dîné à l'eau. Malgré tout, Benoît a parlé très fort, ce qui a fait extrêmement peur à la délicate Julia. J'ai été parlé au directeur de ma chambre, je me dis, voilà ce que je pense ! Qui a vraiment cru sa dernière heure arriver. Également, un message du ministère de la Santé. Passé un certain âge, surtout quand on a connu les fêtes canales des années 90, les connexions neuronales se distancent. Des gestes auparavant simples de la vie quotidienne, comme glisser un stylo dans une poche, deviennent plus compliqués. Pour entretenir votre cerveau, n'hésitez pas à le solliciter par de petits exercices, comme par exemple, une fois par jour, comptez sur vos doigts. Un, un, après un, alors attends, un, 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 et puis ensuite deux, et puis trois. Voilà, vous faites une pause, c'est déjà bien, vous reprendrez l'exercice le lendemain. Enfin, ce soir, on est évidemment ravis de recevoir toute l'équipe de La Nouvelle Star, et notamment Dédé Manoukian, la seule personne au monde avec moi qui croit que les jeunes connaissent Patrick Cohen. Qu'est-ce que t'as bossé ? J'ai fait L'inamour d'Élodie Piaf et Alléluia de Cohen. De Patrick Cohen ? On saluera enfin l'élégance d'Élodie Frégé, qui a accepté de revenir malgré tout, alors que la dernière fois, alors même qu'elle venait poliment de se prêter à un happening chanté avec un humoriste, elle avait essuyé cette réflexion d'une classe folle. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir joué le jeu. Maintenant, on va accueillir des vrais chanteurs, un vrai groupe. Et voilà ! Maintenant, place au vrai chanteur, Élodie ! C'était bien gentil, mais... Voilà, c'est assez... La classe, c'est à vous. La classe, c'est à vous. Non, merci, merci d'être là ce soir. Je te demande ce que tu veux. D'accord. Ça marche. Ça marche. Ce soir, on est donc ravis d'avoir le jury de la Nouvelle Star, les amis, une émission qui, si on aime beaucoup, même s'il faut reconnaître qu'en termes de grands moments musicaux, on commence à vous faire de l'ombre. Car certes, la Nouvelle Star, c'est Camélia Jordana qui sublime Britney Spears, c'est Julien Doré qui réinvente Sabine Paturel, mais c'est à vous, c'est aussi des moments précieux. Babette qui sublime Adamo, Patrick qui chante Résiste de France Galles devant France Galles, ou encore un ancien juge antiterroriste qui se découvre soudain et laisse chez nous un talent relatif pour la guitare, La musique occupe une place centrale dans cet avou, même si comme elle fait quand même un peu beaucoup de bruit, avant le live, on distribue toujours des boules pièces à nos invités. Après, la Nouvelle Star découvrez la réponse de France 5 à des 8. Féziste ! S'en viens, ce monde égoïste ! Odicon présente... J'ai distribué. Des boules pièces ? Pourquoi ? C'est vraiment très très fort. Ah oui ? Pas si Nouvelle Star. Une émission pour les jeunes. Vous auriez eu envie de chanter juste après les attentats. On veut être trop libre à n'importe quelle courrie ! Par les jeunes ! Quand la mer me honte, j'ai honte, j'ai honte ! Une justesse vocale éblouissante. Des reconversions gagnantes. Des reconversions gagnantes. Dans la vitrine, ma tire me fascine. Et voilà, vient la douceur. Des petits mensonges. Est-ce qu'elle attire le rap ici ? Oui ! Une énergie communicative. Des moments de grâce. Des moments de grâce. Enfin, en bonus, des classiques revisités. Bah, Réchal, nous voilà ! Oh ! C'est les 4 bleus ! C'est les 4 bleus ! Vous allez à Baltard, Pierre ! C'est gagné ! C'est plus Baltard, on s'en fout ! C'est magnifique ! C'est pas de la rediff de Noël, c'est... Quoi ? C'est pas de la rediff de Noël, c'est pas... Ça ? Si, si, c'est de la rediff de Noël. C'est de la grosse rediff de Noël. On l'a pas chanté hier, quand même. C'est du stock. C'est du stock. C'est du sars-sars de temps en temps. Sinon, tu vas bien ou pas ? Et toi ? Jolie maille ? Ne pose pas tes pattes avant sur moi. Je vais comme le temps. Je vais comme le temps. Oh ! Ça fait très mal. La nouvelle start, c'est donc ce soir sur Daily. Pardon. Avec le troisième épisode des castings. Et bizarrement, en tout cas jusque-là, personne n'a eu envie...